La passion numéro un enfant C'est Énergie 96-9-8 Énergie Énergie Bon début de semaine, un bien motivé si vous partez de l'océan au cerf, Willy Williams et Julian Perretta dans le système de l'été, juste après notre fois, il est 8h Énergie Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Blat Bonjour, une semaine chaude et très ensoleillée va débuter ce lundi sur la côte d'Azur et dans la principauté grand ciel bleu depuis le lever du jour avec des températures qui cet après-midi dépasseront sans problème les 30 degrés 23, c'est ce qu'on a relevé tout à l'heure à Menton 22 degrés à Robourine et Monaco 21 à Braille, 18 degrés pour Saint-Agnès 17 à Tende L'actu de ce matin avec la fin des JO et un bilan record les Jeux Olympiques de Rio se sont refermés cette nuit sur deux nouvelles médailles françaises de l'or en boxe pour Tony Yoka et de l'argent pour les experts les handballeurs ont été battus en finale par le Danemark ils sont donc passés tout près d'un troisième sacre consécutif il s'agit en tout cas d'une cuvée record pour la délégation tricolore au final les bleus repartent avec 42 médailles une de plus qu'à Pékin la France est septième au classement mondial très loin derrière les Etats-Unis et sur la plus haute marche du podium et la Grande-Bretagne deuxième le Brésil maintenant c'est fini place désormais au Japon et au Jio Tokyo en 2020 en attendant peut-être Paris 2024 la décision sera prise dans un an dans l'actu également les vacances elles se poursuivent encore cette semaine on l'espère avec une bonne vague de touristes sur nos plages parce que jusque là les chiffres de la saison ne sont pas terribles même si pas non plus désastreux sur les terrasses de café comme dans les chambres d'hôtel après l'attentat du 14 juillet les vacanciers ont parfois préféré une autre destination pour leur congé ils ont allié Rome à Monaco à la rame arrivés hier de 9 rameurs après avoir parcouru 476 kilomètres en mer le DAPI permet de récolter des fonds pour l'association Monégasque Le Rocher du Coeur elle permet à des enfants malades de sortir des hôpitaux pour s'évader un peu 11 ados, niçois et monégasques devraient d'ailleurs profiter d'un voyage à Londres en octobre l'an dernier la première édition avait permis de récolter 7200 euros après une traversée cette fois entre Lille-Rousse et Crocs-de-Cagne là aussi à la rame traditionnelle l'actu c'est également un petit coup de pouce pour les médecins après de très longs mois de négociations ils ont obtenu la revalorisation des consultations à partir du 1er mai 2017 il faudra débourser 25 euros chez un généraliste contre 23 à l'heure actuelle Autour au sport avec la Ligue 1 de foot ont joué la deuxième journée ce week-end Lyon, Paris et Nice sont ex éco en tête le PSG vainqueur de Metz hier soir 3-0 au Parc des Princes un peu plus tôt Marseille a perdu à Guingamp 2-1 victoire de Saint-Etienne 3-1 face à Montpellier Monaco de son côté 4e ex éco avec Toulouse et Guingamp et demain on laisse à nouveau le championnat de côté pour la Ligue des Champions avec le match retour à SM-Bilaréal au Louis 2 ils l'ont, je vous le rappelle, emporté les Monégasques au match allé 2-1 voilà pour votre actue 8h3 très bon début de journée à vous bon et va y aller, c'est le 6-9 de l'été avec Cash